Musique Affaire Nahel, Jordan Bardella s'en prend à Kylian Mbappé. Le mardi 27 juin 2023, Nahel, un adolescent de 17 ans originaire de Nanterre, a été abattu par un policier suite à un refus d'obtempérer. Le lendemain de cette tragédie, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France de football, a exprimé sa colère en qualifiant l'incident d'inacceptable. Une réaction qui a été vivement critiquée par Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Ce dernier s'est ouvertement attaqué à la star du football français. Le drame s'est déroulé mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne. Dans un premier temps, des sources policières ont déclaré qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de la police. Cependant, une vidéo authentifiée par l'AFP et circulant sur les réseaux sociaux a montré qu'un des policiers tenait le conducteur en joue, puis a tiré à bout portant lorsque la voiture a redémarré. Sur la vidéo, on entend une personne dire « tu vas te prendre une balle dans la tête » sans qu'il soit possible d'attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, en s'écrasant contre un poteau. Naëllen, âgée de 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été touchée au thorax. La mort tragique de ce jeune adolescent a provoqué des émeutes et des incidents dans plusieurs villes de France pendant deux nuits consécutives. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule dans lequel se trouvait le jeune Naël aurait commis plusieurs infractions. Le parquet affirme que la victime était connue des services de police, notamment pour plusieurs refus d'obtempérer. Cependant, cette version est contestée par les proches et la famille de la victime. Maître Jennifer Cambla, l'une des avocates de la famille de Naël, a déclaré mercredi matin sur France Info qu'elle prévoyait de déposer plainte pour faux en écriture publique de la part des policiers. Elle affirme que, d'après les images, il s'agit d'un geste illégitime qui ne relève pas de la légitime défense. La mort du jeune Naël a suscité la réaction de plusieurs responsables politiques et a ému jusqu'à Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. « J'ai mal à ma France », a-t-il écrit sur Twitter le lendemain de la tragédie. Le joueur du Paris Saint-Germain dénonce une situation inacceptable et exprime toutes ses pensées à la famille de Naël, ce petit ange parti bien trop tôt. Un autre international français, Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, est allé plus loin dans un message publié sur ses réseaux sociaux, évoquant une nouvelle bavure policière. La réaction de Kylian Mbappé a fait réagir Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Invité sur le plateau de BFM TVRMC le mercredi 28 juin, Jordan Bardella a ouvertement critiqué la star du football français. « Tout d'abord, je pense que la mort d'un homme est toujours un drame et que l'enquête devra déterminer les circonstances dans lesquelles cette mort a eu lieu », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le rôle d'un footballeur, qui n'est a priori ni magistrat ni juge d'instruction, était de partager l'émotion de la famille, y compris celle du policier. Deux enquêtes ont été ouvertes suite à cet incident. La première, confiée au parquet de Nanterre, porte sur le refus d'obtempérer et la tentative d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique concernant le conducteur. La seconde enquête a été confiée à l'IGPN, inspection générale de la police nationale, et concerne l'homicide volontaire commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier ayant tiré et causé la mort de Naël a été déféré, et une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte par le procureur de la République de Nanterre le jeudi 29 juin. La mort tragique de Naël a suscité une vive émotion dans la société française, mettant en lumière les questions relatives à l'usage de la force par les forces de l'ordre et aux violences policières. Les réactions politiques divergent, certains appelant à une réforme du système policier et à une meilleure régulation, tandis que d'autres soulignent les difficultés auxquelles sont confrontés les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Cette affaire fait écho à d'autres incidents similaires qui ont eu lieu ces dernières années en France et qui ont suscité des débats intenses sur les méthodes d'intervention policière et les droits des citoyens. La société française se trouve face à un défi majeur pour trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits fondamentaux. Réaction officielle de l'Algérie à la mort de Naël en France, chocs et émotions La disparition de Naël, un jeune franco-algérien, dans des circonstances tragiques mardi dernier, a suscité une réaction officielle de l'Algérie. Dans un communiqué publié le jeudi 29 juin, le ministère algérien des Affaires étrangères exprime son choc et sa consternation face à la mort de ce jeune homme, et continue de suivre de près les développements de l'affaire. Naël M., âgée de seulement 17 ans, a perdu la vie mardi 27 juin lors d'une confrontation avec un policier à Nanterre, en région parisienne, après avoir refusé d'obtempérer. Cette affaire a provoqué une onde de chocs en France, plongeant le pays dans des troubles sociaux avec des émeutes violentes dans de nombreux quartiers parisiens ainsi que dans d'autres villes telles que Toulouse, Bordeaux, Lyon et Lille. Le meurtre de Naël a suscité des réactions de la part de l'ensemble de la classe politique française, ainsi que de hauts responsables de l'État, à commencer par le président Emmanuel Macron. Inexplicable et inexcusable, a déclaré le chef de l'État depuis Marseille, exprimant ainsi l'émotion de toute la nation. Des personnalités du monde de l'art et du sport ont également réagi à la mort tragique de ce jeune adolescent, notamment Kylian Mbappé, star du football français, qui a exprimé son indignation dans un message publié sur Twitter mercredi. La réaction officielle de l'Algérie ne s'est pas faite attendre. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a appris avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune Naël, ainsi que les circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles cet événement s'est déroulé, peut-on lire dans le communiqué publié par le ministère algérien des Affaires étrangères le jeudi 29 juin. La diplomatie algérienne a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et a assuré que la douleur et le deuil étaient largement partagés dans le pays. L'Algérie affirme qu'elle fait confiance au gouvernement français pour assumer pleinement sa responsabilité de protéger ses citoyens, en veillant à leur tranquillité et à leur sécurité sur le sol d'accueil. Le gouvernement algérien suit de près les développements de cette affaire tragique, toujours soucieux d'être aux côtés de ses ressortissants dans les moments d'adversité et d'épreuve, conclut le communiqué officiel. Lobbying intense de Shangriya pour un rapprochement avec Pékin Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, a récemment présidé une réunion restreinte regroupant les principaux ou responsables du commandement militaire du pays afin de leur présenter les nouveaux axes de sa stratégie chinoise. Après avoir poussé et incité vivement Abdelmajid Tebboune à se rendre à Moscou pour relancer le partenariat militaire et politique avec la Russie de Vladimir Poutine, le chef de l'armée algérienne mène actuellement une intense campagne de lobbying pour convaincre les décideurs algériens d'accepter de passer d'importantes commandes militaires à la Chine. L'Algérie ne souhaite plus dépendre des équipements militaires russes, car les mégacommandes passées en 2021 et 2022 n'ont jamais pu être honorées ni livrées par la Russie. Les principaux centres de production russes sont totalement saturés et exclusivement dédiés aux besoins des armées russes mobilisées sur le front ukrainien. Cette situation commence à inquiéter les dirigeants de l'armée algérienne, d'autant plus que le voisin marocain à l'ouest du pays, présenté comme l'ennemi juré du pouvoir algérien, commence à recevoir des armes sophistiquées des États-Unis et d'Israël, ce qui entraîne un risque considérable de déséquilibre des forces dans la région au détriment de l'Algérie. Face à cette situation, Saïd Shangriya privilégie une seule piste, un rapprochement urgent avec la Chine afin de conclure de nouveaux contrats d'acquisition d'armes qui permettront à l'Algérie de compenser le manque d'équipements que la Russie peine à lui fournir. En d'autres termes, la solution chinoise est envisagée pour prévenir une possible pénurie d'armes qui commence à se faire sentir au sein de l'armée algérienne. Saïd Shangriya a ainsi proposé à ses interlocuteurs de haut niveau au sein du pouvoir algérien de relancer la coopération avec la Chine en organisant des pourparlers urgents avec Pékin, afin d'étudier l'opportunité de conclure des contrats d'achat militaire. Selon nos sources, Shangriya prévoit de se rendre prochainement à Pékin pour rencontrer ses homologues chinois et assister à des tests opérationnels de plusieurs systèmes de défense chinois. Il convient de rappeler que ces dernières années, les armes chinoises sont de plus en plus prisées par l'armée algérienne. Cependant, celles-ci restent largement dépendantes de l'armement russe, qui représentent plus de 70% de ses approvisionnements. Jusqu'à présent, le MedinChina n'a pas été une option privilégiée pour le haut commandement militaire algérien. Cependant, cette situation semble être en train de changer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada